Radio Pucas-Frique Radio Pucas-Frique C'est le moment de suivre le journal parlé en français. A la présentation, Émile Nivasson. Bonsoir et bienvenue dans le journal du 10 septembre 2023. Voici les principaux titres. Droits de l'homme toujours bafoué au Burundi malgré les discours apaisants. Le rapporteur spécial de l'ONU va présenter son rapport définitif à la 54e session du Conseil des droits de l'homme qui démarre demain. Les détails à suivre tout à l'heure. Pénerie d'eau potable à Gatumba. La population craint l'eau, choléra et les habitants de Kirundo réclament des facilités dans l'obtention des documents de voyage. Ils seraient obligés de se rendre à Bujumbura lorsque leurs documents expirent. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Je vous le disais tantôt, en dépit des discours officiels positifs et apaisants, la situation des droits de l'homme ne s'est pas améliorée au Burundi. Dans son rapport qui sera présenté lors de la 54e session du Conseil des droits de l'homme, le rapporteur spécial de l'ONU sur le Burundi appelle la communauté internationale à suivre de près la situation du pays, surtout dans le cadre des élections de 2025. Marie-Ange, il a causé, nous en dit plus. Mettre sur pied des mécanismes de prévention des crises, y compris dans le cadre des élections de 2025 au Burundi, c'est l'une des recommandations du rapporteur spécial Fortuné Gaëtan Zongo envers la communauté internationale. Dans son rapport qui sera présenté au cours de la 50e session des droits de l'homme qui démarre ce lundi, le rapporteur spécial sur la situation des droits de l'homme au Burundi estime que les violations des droits humains continuent de se commettre au Burundi en dépit des discours officiels positifs et apaisants. Fortuné Gaëtan Zongo demande aux autorités burundaises de garantir que les partis politiques, l'organisation de la société civile et médias mènent leurs activités légitimes en toute liberté et en toute sécurité dans un climat de tolérance politique, notamment en sanctionnant tout propos d'incitation à la haine et à la violation. Fortuné Gaëtan Zongo déplore le fait que la loi accorde un pouvoir excessif au service national de renseignement qui est placé sous l'autorité du président de la République. Les agents du service national de renseignement de la police, de l'armée et les imbonnais la coulée sont cités dans différents crimes dont les assassinats, les disparitions forcées, les arrestations arbitraires, selon Fortuné Gaëtan Zongo, qui expliquent que même la CNIDH, qui devrait documenter ces cas, recule lorsqu'il s'agit des dossiers politiques. Le rapporteur spécial recommande par ailleurs que le statut A de cette Commission nationale indépendante des droits de l'homme soit revu. Lorsqu'il présentera ce rapport, le conseil de l'ONU décidera aussi sur son mandat, qui expire bientôt. Récemment, une quarantaine d'organisations nationales et internationales a demandé que le mandat du rapporteur spécial sur la situation des droits de l'homme au Bouhundi, Fortuné Gaëtan Zongo, soit renouvelé d'une année. Cinq jours sans nouvelles de désiré Sindaïgaïa, fermier de la commune Gihanga de la province Wouhundza. La famille est désespérée, mais continue à le chercher activement un peu partout. Elvis Nyomongere a plus de détails. Ils ont été cherchés dans le cachot de la police en commune Gihanga. Ils ont été cherchés dans le cachot au chef de la province Wouhundza. Ils ont même été cherchés dans tous les cachots de la mairie d'Oujumbra. Mais désiré Sindaïgaïa reste introuvable partout où ils sont passés. Les membres de la famille de désiré Sindaïgaïa ont reçu la réponse. Nous n'avons pas le nom de désiré Sindaïgaïa dans l'orthodiste. C'est le désespoir aussi de la famille. Toutefois, ils ne comptent pas croiser les blancs. Ils ont saisi la commission nationale indépendante des droits de l'homme, la CNDRH. Cette dernière, elle a promis de faire des recherches à travers tout le pays. On a saisi le CNDRH. Ils nous ont dit qu'ils sont déjà au courant de Soka. Ils ont affirmé qu'ils sont en train de rechercher dans toutes les provinces du pays. Fédement, nous les avons saisis et ils disent qu'ils sont en train de suivre Soka. C'est le désiré Sindaïgaïa est engagé à aider à rechercher cet homme. Désiré Sindaïgaïa a été arrivé dans la soirée de son recrédit dernier par des hommes en uniforme policière et à bord d'une camionnette blanche à vitre tente. Ces hommes l'ont retrouvé dans une pharmacie vétérinaire où ils sont rendus chercher des médicaments pour le bétail. Ceux qui connaissent le désiré Sindaïgaïa se tournent de son enlèvement. Ils affirment qu'ils n'auront jamais vu dans des activités politiques. Dans un instant, nous parlons gouvernance. Il y a des grognes au sein des cultivateurs de la province Tibitoké ayant été expulsés de leurs terres par la Kogerko. A l'origine, la Kogerko serait en train de réattribuer ces terres à d'autres personnes contrairement à ce qu'elle avançait au moment de l'expulsion. Les détails avec Dany Claire, il la trouve. Les habitants de la localité de Bigabo, en province Tibitoké, affirment que les terres dans lesquelles ils ont été expulsés par la Kogerko sont des terres qui leur ont été laissées par leurs parents. Selon une source de la RPA, la Kogerko avait exigé à ses cultivateurs de ne plus cultiver autre chose que le coton, ce que d'ailleurs ces derniers avaient été obligés d'accepter. Mais à l'air grande surprise, ils ont constaté qu'ils n'y avaient plus droit quand les policiers et les militaires sont venus les chasser de ces terres quand ils étaient tentés de travailler. Ce qui les affrisseraient, car selon eux, c'était en plan du gouvernement de les prendre ces terres, en passant par la Kogerko. Elles avaient planifié depuis longtemps de nous voler nos terres. Elles ont donc trouvé une stratégie. Car les autorités provinciales veulent nous prendre nos terres et les envoient à la Kogerko et l'appui. Après une année d'exploitation, c'est le tour de la Kogerko qui fait semblant de les attribuer à qui élevé et le partage commence. Nous avons essayé de savoir à quoi ils s'appuient pour affirmer que ces terres ont été attribuées à d'autres personnes. Ils ont répondu que les activités sont en cours. La prévée en été, nous voyons que les machines ont déjà commencé des activités. Quelle autre prévée aimeriez-vous avoir ? Nous, en tant que soyons un Bouddha, qui aurait le courage de soutenir devant le commissaire provincial pour lui demander le titre de propriété ? Qui pourrait demander le titre au commissaire communal ? Sachez que la situation est plus que difficile. Les cultivateurs indiquent qu'ils ont porté l'affaire auprès des autorités provinciales sans succès. Ils demandent aux députés élus dans la province Tibitoké de leur venir en aide, car malgré tout, ils continuent d'affiner que ces terres leur ont été laissées par leurs parents. Je vous le disais également en titre, il y a peine une rue d'eau potable en zone Gatoumba, commune Moutimbouzi de la province Boujumbura. Les habitants indiquent qu'ils peuvent passer plus d'une semaine sans aucune goutte d'eau potable dans les robinets. La majorité des habitants se contentent de l'eau défaussée et celle des caniveaux. Le point avec Emmanuel Niongeko. La pénurie d'eau potable dans la zone Gatoumba, commune Moutimbouzi, en province de Boujumbura, arrive à tel point que les habitants peuvent passer plus d'une semaine sans voir aucune goutte d'eau couler dans les robinets. La population de la zone de Gatoumba fait savoir qu'elle fait recours d'une part à l'eau dissous-sol, qu'il lui parvient à l'aide des pompes et d'autre part, utiliser l'eau de pluie, surtout des inondations. Cet habitant témoigne. Le problème que nous avons ici, c'est de manquer de la rigideuse. Par exemple, ça fait une semaine que toute la zone de Gatoumba n'avait pas d'eau potable. C'est aujourd'hui que ces robinets ont pu être alimentés. Célui qui a besoin d'eau potable doit parcourir de longue distance jusqu'à Kiniya ou encore Akadjaga. Pour ça, la population ne peut qu'utiliser l'eau en provenance dissous-sol commentée par le système de pompage. Cet eau est sale, mais elle est utilisée dans la cuisson, la récive, pour la vaisselle, malgré qu'elle contient des microbes. Mais pour le moment, la situation est devenue chaotique, car la population voit jusqu'à utiliser les eaux des marais en provenance des inondations. Ainsi, la population de cette zone se dit être étonnée d'entendre comment le ministère de la Santé ne cesse de l'exhorter à se protéger contre l'épidémie de choléra, alors qu'elle est faite face à une pénurie d'eau. C'est très grave, vraiment, car vous voyez que même s'ils nous sensibilisent de nous protéger et lutter contre le choléra, ils ne sont pas en mesure de nous approvisionner à nos potages. Ainsi, nous sommes obligés d'utiliser de l'eau sale. S'ils nous aimeraient parallèlement à cette sensibilisation, ils devraient nous procurer de l'eau potable. Donc, dans notre territoire sur de pénurie d'eau, il y avait des véhicules qui fournissaient de l'eau dans l'équité de déplacer, mais c'est qu'ils nous viennent plus. Le ministère de la Santé publique, lors de son récent communiqué, a interpellé tous les citoyens à se protéger contre l'épidémie de choléra qui s'est déjà manifestée dans différents côtes du pays et beaucoup de personnes sont alliées dans différents hôpitaux. L'auditeur général de la régie des eaux à Cantaroui très récemment annonçait qu'ils sont en train de faire de l'air mieux pour que le problème de manque d'eau potable soit résolu avant la fin de cette année 2023. Le manque d'eau carburant continue à s'observer dans la province Kirundo. C'est la troisième semaine que cette province du nord du pays est frappée par cette pénurie. Les habitants de cette province continuent à alerter et à supplier leur gouverneur pour qu'ils puissent s'entendre avec les pétroliers. Ces habitants de Kirundo estiment qu'ils sont en train de payer les pots cassés. Nous les habitants de la province de Kirundo, nous avons des problèmes de moyens de transport et de vaguer à certaines activités suite au manque de carburant. Ça fait presque un mois qu'il y a un manque de sous-produits dans notre province. Actuellement, là où on payait 5 000 francs pour le ticket de transport, on donnait 10 000 francs bourrondais. Les chauffeurs et aussi ont des difficultés. Certains motards ont suspendu leurs activités parce qu'il n'est pas facile de trouver du carburant, même au marché noir. Les problèmes liés à ce manque de carburant sont très nombreux. Nous demandons à nos autorités de faire leur mieux pour que le carburant soit disponible à Kirundo, comme c'est le cas dans les provinces d'Ongo, Zimluinga et Kayanza. Nous apprenons qu'il y a du carburant dans ces provinces. La rédaction de la RPA a contacté le gouverneur de la province Kirundo. Il reconnaît la pénurie du carburant dans sa province. Il indique néanmoins que cette pénurie a été causée par une erreur de paiement. Le gouverneur de Kirundo, Albert Hatungumana, tranquillise la population. Selon lui, un camion citerne rempli de carburant est en route et en provenance de la province Gozi. Restons à Kirundo pour clore cette édition. Les habitants de cette province réclament des facilités dans l'obtention des documents de voyage. Selon ces habitants de Kirundo, pour commencer les démarches d'obtention de ces documents, ils sont obligés de se rendre en province Gozi. Ils affirment également que lorsque leurs documents expirent, ils sont obligés de se rendre à Bujumbura, un exercice qui, selon eux, leur fait perdre du temps et de l'argent. Nous, habitants de la province de Kirundo, avons beaucoup apprécié la mesure du Président de la République et Basis-Termalchimier de rouvrir les frontières pour faciliter le commerce frontalier de Kirundo. Malheureusement, pour avoir un document de voyage, nous devons nous déplacer vers la province Gozi pour chercher un de ces passés et retourner à Kirundo pour attendre un appel télécommunique de confirmation qui vient du bureau provincial du commissariat général d'immigration à Bujumbura. Nous risquemons d'installation du bureau de l'agence du commissariat général d'immigration à Kirundo parce qu'on veut beaucoup de déclinements pour obtenir un passeport pour laisser passer vers Bujumbura alors que le ticket de transport à Montaigne arrive à la place de Bujumbura, quelquefois, on nous dit qu'il n'y a pas de connexion et nous sommes obligés de passer une anniversité là-bas. A propos de cette problématique, la rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre les responsables du commissariat général d'immigration au Burundi. Et voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au journal du 10 septembre 2023. Merci à vous tous qui nous avez suivis. A la présentation, c'était Emile Eniwasoumba. Au revoir. Sous-titrage ST' 501